... Bonjour à toutes et à tous. Première session d'information comptant pour cette journée sur BB24. Voici le sommaire. La musique reggae est à l'honneur ce 1er juillet. Ce jeudi, la journée internationale du reggae est célébrée. Elle marque l'anniversaire de style musical aux origines jamaïcaines et porteur du mouvement Rastafari. Les précisions dans un instant. C'est la tendance du moment. Le port de perruques, une coiffure de faux ou vrais cheveux que les femmes portent sur la tête pour des raisons liées à la mode ou pour des considérations esthétiques. Un reportage sur les perruques à suivre. Et puis, la menstruation, phénomène caractérisé par un écoulement sanguin périodiques appelées règles, peuvent être source de gênes. Elles ne permettent pas aux filles de suivre convenablement les cours, hygiène menstruelle et maintien des filles à l'école. On en parle dans ce journal. Ce 1er juillet est la journée internationale dédiée au reggae. Style musical aux origines métissées, cette musique née en Jamaïque dans les années 1960 va bien au-delà de nombreux clichés comme dreadlocks, culture Asta, cannabis et non-violences. Fruit d'un vaste métissage, la plus populaire des musiques jamaïcaines continue d'évoluer et d'étendre son influence de par le monde. Les précisions dans cet élément réalisées par Hulvaüs Balogon. Quand on parle de reggae, ce n'est ni le rythme ni un morceau qui nous vit en tête. Mais bel et bien l'image de Bob Marley. Figure emblématique de ce style de musique, il n'en est pourtant pas le créateur. C'est le 1er juillet 1968 que la musique reggae a été popularisée après que le groupe de musique Toots & The Metal ait chanté leur célèbre titre intitulé Do The Reggae. Moyen d'expression de la population noire et des ghettos, ce genre musical né à Kingston en Jamaïque était dès son origine porteur d'un message politique et religieux, le rastafarisme. Pour la culture rastafari, le reggae est le moyen utilisé pour véhiculer des messages. C'est grâce à elle que le peuple oppressé de la Jamaïque exprimait sa colère et sa révolte durant la colorisation et l'esclavage. Aujourd'hui encore, de nombreux artistes s'inspirent du reggae pour célébrer cette forme de résistance contre l'épérialisme. Grâce à la nouvelle génération d'artistes reggae comme Lucky Dubé, Alpha Blondie ou encore Tiken Jaffa Koli, ce style musical va bien au-delà des clichés. C'est désormais un état d'esprit éloigné de tout préjugé ratio, mais aussi de toutes formes d'émoutes et de violences. Si le reggae a conquis le monde au travers d'icônes incontournables comme Bob Marley, il continue de faire bouger des milliers d'adeptes encore aujourd'hui. C'était donc un reportage aux extraits assez et dansant. Alors, loin des droits de l'ox ou encore des cheveux naturels, Madame, Monsieur, le pot de la perruque est la tendance du moment. Encore, longue ou courte, bon nombre de femmes en porte, mais toutes ne l'apprécient pas. Chez les professionnels de la coiffure, confectionner une perruque n'est pas toujours une bonne affaire. En mon l'année, Nadege Sonny et Renée Ahossi se sont intéressés au sujet. Voici le reportage. Confessionnées avec des mèches naturelles ou synthétiques, les perruques passent pour être la tendance actuelle chez les dames. Pas évident aujourd'hui de distinguer sur une tête bien coiffée une perruque d'une mèche tissée chez les dames. Dans les salons de coiffure, plus besoin de perdre des heures pour se faire belle. Seule la mèche est indispensable et le professionnel coiffe sur un mannequin, le modèle voulu par la cliente. C'est un style qui semble être apprécié par bon nombre de femmes, mais qui n'est pas du goût de certaines d'entre elles. Moi, je préfère les perruques parce que quand je finis mes courses en ville, je rentre à la maison, je peux l'enlever et respirer tranquillement. Je n'aime pas les perruques parce que ça me donne la chaleur sur la tête. Et surtout, j'ai un petit enfant, quand nous sommes en route sur la voie, elle peut toutefois tirer ça sur ma tête et ça va s'enlever. Ou si tu es sucé, si tu n'arrives pas à bien placer ça, ça tombe. De l'avis de ce patron d'un salon de coiffure de la place, la confession des perruques aurait un autre avantage qui pousse de nombreuses femmes à l'adopter. Le fait de tisser chaque fois le tissage sur la tête agit sur les crânes. Et non seulement ça, si tu ne sais pas faire les dates de tissage, ça peut aussi casser tes cheveux. Avec la perruque, les femmes changent de tête autant qu'elles le désirent. Un style le matin et un autre le soir devient un jeu. Un changement qui n'est pas toujours bien vu par les hommes. Sans hésiter, je vous dis que j'aime la femme quand elle est naturelle. Moi, je n'aime pas du tout les perruques et autres artifices qu'on ajoute à la beauté féminine. Ça dérange certains hommes, moi particulièrement, ça ne me dérange pas. Parce que si c'est la méthode pour la femme de se sentir à l'aise, moi, ça ne me dérange pas. Si la perruque permet à celles qui l'adoptent et aux professionnels de la coiffure de Gagnanton, le point de vue diverge quant à ce qui concerne leurs intérêts. Parfois, nous sommes au salon, il n'y a pas de clientes, mais nous sommes entourés des têtes et nous sommes à tenir compte. S'il ne manque que des perruques, ça ne nous arrange pas. Donc, pour faire que les dames viennent se coiffer directement, ça paye bien. Quand c'est confessionné en perruque, ça nous avantage. Pourquoi ? Parce que le prix est élevé. D'accord ? Là où ça ne nous avantage pas, une fois que la perruque est déjà confessionnée, pour le revoir, ça fait au moins trois, quatre, même cinq mois. En effet, l'origine des perruques remonte à des milliers d'années. Encore appelées postiches ou faux toupées, les perruques sont aussi appréciées par certaines personnes pour cacher le calvitie. Elles sont aussi fréquemment utilisées par certains hommes pour se faire passer pour des femmes. Faire de l'égalité entre les sexes une égalité d'ici 2030, tel est l'un des objectifs de développement durable fixés par la communauté internationale. Cependant, les menstrues permettent-elles aux filles de suivre convenablement les cours ? Aïcha Tours, salifo, activiste, nous répond, non, défenseur des droits des femmes, elles proposent des solutions pour pallier ce phénomène et permettre aux filles d'éviter l'absentéisme. On l'écoute au micro de Rodrigue Bababuito. Dans les écoles, les conditions ne sont pas favorables aux jeunes filles pour leur permettre d'adapter une bonne hygiène menstruelle. Parce qu'il y a les toilettes qui ne sont pas adaptées à leurs besoins, il y a les toilettes qui sont sales, il y a le fait qu'elles n'arrivent pas à changer les serviettes quand elles sont en menstrual, alors que généralement, on doit la changer au moins trois fois par jour. Donc du coup, il y a déjà le décalage de midi qui est là. Il y a aussi des filles qui n'ont pas assez à de l'eau potable qui fait qu'elles n'adoptent pas une bonne hygiène menstruelle. Il y a des filles qui ne supportent vraiment pas ces conditions-là quand elles sont en menstrual ou il y en a qui n'aiment pas rester dans cet état-là. Du coup, il est préférable de rester à la maison pendant les cinq jours quand on est en menstrual. Donc vous imaginez, cinq jours, cinq jours, cinq jours, ça peut avoir une répercussion sur le rendu scolaire qui fera que les filles vont abandonner à la suite. Je dis aux gouvernants, aux parties prenantes, aux associations de vraiment militer pour que les filles puissent avoir assez aux moyens de protection sanitaire quand elles sont en menstrual. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de lutter pour l'accès à une éducation inclusive pour les filles. Mais selon l'UNICEF, une fille sur dix manque les cours quand elles sont en menstrual. Donc vous imaginez, nous en sommes à une fille aujourd'hui. À combien serions-nous demain ? Donc du coup, le gouvernement peut installer des produits sanitaires dans les écoles et des toilettes qui sont adaptées aux besoins des filles. Les toilettes adaptées aux besoins des filles veut dire avoir assez à de l'eau et du savon pour pouvoir se nettoyer quand elles sont en menstrual. Créer peut-être au sein de chaque école une petite association de jeunes, que ce soit jeunes filles ou jeunes garçons, pour prendre soin de ces toilettes-là et ainsi inculquer les valeurs de citoyenneté déjà à ces jeunes-là. Quels sont ces autres sujets qui ont fait l'actualité au Bénin ces dernières 48 heures ? Voyons cela dans ce condensé réalisé par Nadej Moulade-Sani. 1.667,1 milliards de francs CFA de ressources intérieures du budget général pour 2022 contre 1.428,8 milliards de francs CFA en 2021. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romualdo Haddahi, a présenté aux députés les perspectives économiques et financières de l'État pour la période 2022-2024. Les dépenses du budget général vont connaître un taux de progression moyen de 9,7% sur la période 2022-2024. Selon le rapport présenté à la plénière par la Commission des finances et des échanges qui a étudié les différents documents budgétaires, on retient que la politique de mobilisation de ressources va se focaliser sur la sécurisation des ressources collectées, l'élargissement de l'assiette fiscale et la promotion du civisme fiscal. Une centaine d'apprenants dans plusieurs corps de métier électricité, bâtiments, techniques de montage et de maintenance, d'équipements, d'énergie, solaire, photovoltaïque, menuserie, aluminium suivent depuis quelques jours des modules de formation pour le renforcement de leurs capacités. A l'issue de cette formation, ils pourront accéder à de nouveaux marchés par la qualité de leur production et ainsi améliorer leurs revenus. Ce renforcement de compétences, initié par le gouvernement, est un volet du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. 7000 artisans béninois, sur toute l'étendue du territoire national, vont bénéficier de ce projet. Le retour des biens culturels aux pays africains est au cœur d'une réunion qui se tient à Cotonou. Il s'agit d'une première réunion du comité régional de suivi du plan d'action 2019-2023 de la CEDEAO. Selon Blaise Diplo-Djomont, représentant résident de la CEDEAO au Bénin, l'objectif de cette rencontre est d'examiner le niveau de mise en œuvre du plan d'action plus de deux ans après son adoption par les chefs d'État et de gouvernement. Il sera aussi question de définir de nouvelles stratégies afin de booster le processus de retour des biens culturels dans le pays d'origine. La première phase de l'opération de récupération des malades mentaux errant dans les villes du Bénin au titre de l'année 2021 a démarré à Cotonou. Selon la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, l'opération initiée depuis 2019 a pour but de restaurer la dignité de ces personnes souvent oubliées dans les rues. Place à l'interactualité dans ce journal. Le Soudan met le cap sur l'industrialisation du secteur orifère. À la faveur du renouveau, les investisseurs qui ont longtemps boudé le pays à cause des sanctions internationales et des violences font aussi le retour à cet égard. Le secteur minier avec l'or en tête de pompe peut devenir l'un des principaux bénéficiaires de ce regain d'intérêt et permettre au pays d'amorcer enfin l'exploitation industrielle durable et à grande échelle de ses ressources minérales. Avec plus de 76 tonnes estraites en 2019, selon les données du World God Council, le pays représente d'ailleurs le troisième producteur africain du métal jaune dévancé par le Ghana et l'Afrique du Sud, mais devant d'autres producteurs importants comme le Mali ou la Tanzanie. C'est la fin de cette édition que vous pouvez suivre en replay sur le site web de l'ORTB à l'adresse www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada